hey bonjour enfance écoutez j'espère que ça va bien comme d'habitude nous ici il fait beau on est tranquille là je rentre du club là regardez quoi petite route sympa chez nous alors on pose une question on me dit j'ai un conseil tu donnerais un boxeur qui veut devenir professionnel donc là je suppose que le boxeur qui me demande cette question est amateur donc la question la réponse est toute simple il n'y en a pas 36 un conseil je peux donner c'est que si tu fais ça pour l'argent raccroche si tu fais ça pour l'argent raccroche pourquoi parce qu'il n'y a pas d'argent les gens qui gagnent leur vie avec la boxe c'est une minorité tu peux compter d'un doigt d'une main donc si si tu as décidé de faire ça aussi vous êtes vous avez l'intention de devenir pour un boxeur professionnel si vous le faites pour l'argent raccrocher ça sert à rien pourquoi je vous le dis parce que c'est une mauvaise motivation dans ce sport là je vais faire du golf et que vous pensez que vous êtes doué pour le golf mais allez-y d'accord mais après pour la boxe c'est c'est un sport qu'on a dans le sang ou on l'a pas quoi c'est à dire que regardez bien faut que tu as quand même un cabour pour un laser ring et frapper quelqu'un que tu connais pas donc c'est quelque chose que tu as envie de faire que tu as vraiment tu l'as dans le sang et le matin tu te lèves tu penses à ça le soir tu te couches tu penses à ça et tu regardes des combats et c'est comme ça c'est pour ça vous n'avez pas en muay thai pourquoi les boxeurs sont dans des camps c'est parce que ils vivent ils se lèvent ils mangent ils chient c'est muay thai muay thai muay thai c'est pour ça que c'est pour ça aussi que la carrière est très courte donc je vous conseille vivement de faire ça parce que vous en avez envie après des erreurs à ne pas commettre des petites erreurs à ne pas commettre bon moi je conseille à tous les boxeurs c'est de de boxer le plus souvent que tu peux parce que plus tu vas boxé mais mieux tu vas comprendre le ring ça prend en boxant il s'apprend pas sur internet donc il faut il faut boxer boxé boxé il faut pas prendre des coups il faut pas avoir peur au certain donné après que je peux vous dire de plus c'est que il faut il faut pas avoir peur encore une fois de comment vous dire n'hésitez pas si on vous pose un combat même si vous pensez qu'on va être difficile n'hésitez pas de le prendre pourquoi parce que on sait jamais comment vous êtes révélé vous boxez quelqu'un qui a un bon niveau et vous le mettez KO du jour au lendemain votre nom va augmenter va devenir connu une chose conseil aussi d'affaires c'est que si vous pouvez gagner si vous pouvez gagner vos combats la majorité de combats par chaos c'est l'idéal pourquoi pas si vous voulez faire une réputation attendez il y a la police voyez ici on s'arrête tous avec la police on s'arrête tous alors et signaler le plus de combats par chaos parce que plus vous allez gagner avec des chaos plus ça va être violent plus votre nom va monter avec un gars comme Mike Tyson ça ce qu'il a fait c'est devenu énorme pourquoi c'est gagner la majorité de combats par par chaos quoi donc voilà que je peux vous donner pour pour cela la boxe encore une fois il faut vraiment que vous avez envie que vous aimez aussi une chose importante si vous êtes à Nîmes le 13 novembre jean-françois billon il a une promotion la gfa et il ya un joli plateau combat et mma dans la cage je vous conseille vivement vivement d'aller voir sa soirée jean-françois il fait des soirées de folie donc je vais vous mettre un lien en dessous je vais prendre des tickets je ne gagne rien là-dedans quelque chose à clair avant que les gens se disent ouais j'en gagne non je gagne absolument rien du tout donc mettez vous mettez vous prenez vos billets et aller à ligne à Nîmes ça va être ça va être fantastique il ya très peu de très beau de beau plateau de mma et celui-là je vous recommande énormément voilà elle s'embrasse ciao